Laisse-le ! Laisse ! De toute façon il doit tout lucker encore. On va voir le désastre alors, il faut espérer que non. Tu fais quoi ? C'est là que j'attends 30 secondes de plus pour qu'il soit plus de satellite et qu'il soit plus précis. C'est bon ? C'est bon, on est prêt, on va faire essayer le premier essai, peut-être le dernier. Mais enfin, on n'a pas peur, on va s'éloigner un peu, on ne veut pas mourir. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'il ne lève pas droit ? Je ne sais pas. Attends. Ça a pété la planche en bois par contre. Mais sinon je le décolle en mode lucky. C'est-à-dire ? Il est sur le GPS et il garde la stabilisation. Mais en gros je décolle à 50% et je le fais monter directement. Il faut s'éloigner parce que tu vois le vent il vient de là. Donc il va pousser vers nous. Et puis ma foi s'il tombe, il tombe. Il faut rapidement qu'il lève quoi. Tu lâches 50% et je suis en obliter. Pas trop, pas trop. Tu ne le laisses pas partir. Attention au fil. Tu ne peux pas le faire revenir ? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là c'est la position automatique pour revenir. Je ne sais pas comment ça va marcher. Il faut le laisser faire. Je ne sais pas si je le filme mais… Il revient petit à petit mais… Oui, laisse le faire. Il faudra régler le PID parce qu'il est trop en train de s'y aller en fait. Parce qu'il s'éloigne là, hein ? Non, en fait il tourne un peu en rond. Voilà, l'as-mémique il garde la position. Je vais essayer de le faire revenir comme ça. Il revient non ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est le vent ça. Non, non, non. Et la puissance, tu peux la descendre un peu pour qu'elle descende ? Oui, attends alors. C'est vrai que c'est que je suis quasiment au minimum là déjà. Oui, mais il ne descend pas, hein ? Parce qu'il est vachement haut, hein ? Il devrait être à 30 mètres à peu près là. Il ne revient pas. Tu ne peux pas le faire venir par là ? Parce qu'on ne voit pas où est l'avant ou l'arrière, ce machin. J'essaye, mais il ne réagit pas. En fait, pour tourner sur lui-même, ça a l'air de réagir à peu près. Mais tu as vu comment est-ce qu'il balance, là ? Bon, après un quart d'heure, il tombe comme à faire repasser, hein ? Il devrait descendre un peu doucement, je pense quand même. Qu'est-ce qu'il revient ? Tu as l'impression ? Je crois que c'est nous qui avançons vers lui, mais peut-être qu'il revient, oui. Oui, il a fait quasiment un demi-tour là sur lui, mais il n'est vraiment pas stable, en fait. Mais comment il vole, là ? Le point rouge, ça veut dire qu'il filme ou pas ? Oui. Ah, il descend ou c'est moi qui ai délire, là ? C'est où il s'en va ou il descend. Là, il est dans le champ, là-bas, hein ? Oui. Et il s'en va de plus en plus là-bas. Voilà, là, il revient par là. Oui, parce que j'ai mis le retour de Rome, mais genre... Oui, il faut faire retour de Rome, hein ? Oui, c'est ce que j'ai laissé avant, mais il restait là-bas. Ah, mais il revient, là, non ? Oui, là, il revient, oui. Bon, on va voir jusqu'où il arrive. Et peut-être que même, normalement, il devrait pouvoir se poser à peu près dans la position. Et désarmer dès qu'il est à la bonne position. On passe, il descend gentiment, euh... Ah ouais, c'est 30 cm par seconde. Bon, il revient, là, au moins. Ouais. 30 mètres, c'est à peu près ça, hein, l'altitude. Ouais, ça, c'est 30 mètres, facilement. Ouais, alors ça a l'air d'être correct. Et il vole mieux, en tout cas, quand c'est en automatique. Tu crois que c'est le vent ? Je pense pas, hein, ça, c'est juste mal paramétré. Ah, il repart, là. Je peux pas le faire atterrir ? Euh... Attends, je vais juste le laisser un peu. Parce que là, il est plus ou moins bon, hein, il est au-dessus de nous, là. Ouais, justement, c'est vrai qu'il tombe. Oh, ben, on se casse, hein. Voilà. Sur ton appareil photo, je vois rien. Je sais pas si je filme quelque chose, en plus. En fait, il est tellement léger qu'il arrive pas tellement à descendre. Voilà. Ouais, c'est plus stable quand je le mets en automatique. Mais tu peux pas le... si tu coupes. Tu crois que je coupe la puissance du moteur directement ? Mais je suis dans la arrière où je suis... Mais ça, c'est l'automatique, donc je peux mettre ce que je veux, il va pas bouger, normalement. Parce qu'il descend pas, hein, là. Non, il garde son altitude de 30 mètres, je sais pas pourquoi. Mais faut le faire descendre. Ah oui, mais comment ? Bah, je sais pas, il n'y a pas une position pour descendre. Si, normalement. Mais tu as ça en stable, il va rester stable. Mais j'ai peur que si je le mets au minimum, après 15 secondes, il va couper les moteurs et je peux pas les réarmer avant qu'il soit traché, en fait. Bon, je crois que j'ai trouvé l'avant de l'arrière. J'ai pas compris ce qu'il a fait. Il a basculé et puis il se remet à plat, quoi. Appuie sur le bouton de prendre une photo, mais à demi-cran, s'il te plaît. Non, prends une photo. Comment ? Faut que j'arrête ? Parce qu'il va de plus en plus haut, je vois, il va peut-être pas plus haut, mais... C'est un truc à avoir torticolis, ça, pour moi. Bah, oui. Il est à peu près au-dessus d'où il a décollé. Ouais, ouais, il est au-dessus d'où il a décollé. Mais il faudrait que je puisse le faire poser. Comment on fait pour le faire poser ? Ouais, mais il fallait regarder ça avant de le faire voler. Mais oui, mais d'accord, je peux passer au manuel, mais au manuel il ne réagit pas comme je veux. Bah, essaye de passer au manuel, sinon tu le remets. Non, 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 non. Voilà, laisse-le descendre. Et tu le remets après en automatique. Je suis en automatique, ça. Alors voilà, tu le fais redescendre. Vas-y, il se stabilise. Tu le fais descendre. Essaye de le faire venir vers nous. Mais attends, je crois qu'ils volent là. Attends, je l'ai remis en position. Là, ça a l'air de se couler pas, mais en tout cas la bonne. Mince, mais il s'éloigne de plus en plus. Ouais, il ramène là à la maison. Ouais, j'ai dit que je viens de lui mettre. On devrait y aller gentiment. Voilà, il revient. Là, il vole bien. Pour une fois. Il a l'air d'être à une altitude où on peut déjà presque mieux le voir. Ouais, on peut déjà aller plus bas. Il est moins du plus bas. Maintenant, on remet là en manuel, tu le fais... Là, je suis en loiter, donc il va loquer, la position. Il descend. Non, redescend, redescend. Il monte là. Laisse-le descendre, laisse-le descendre, laisse-le descendre. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà, reloque-le. Alors, tu redescends. Ah, il descend là, c'est bon, non ? Mais c'est aussi moi qui... Ouais, il descend. Oh, oh, oh. Là, il devrait garder son altitude, là. Et sa position. Essayer de le faire descendre ? Ouais. Bon, le poser, je crois, sur la plateforme, là, c'est impossible. Non, non, t'oublies, tu le poses par terre, c'est tout. C'est vrai que c'est qu'il va viser la plateforme, alors attends. On enlève la plateforme. Mais non, on va. Je veux ça, il remonte. C'est l'engin de la mort, ça. Il remonte, hein ? Ouais, il y a. Non, mais c'est un arrêt de voir, tu le fais. Moi, je filme, là. Pas besoin qu'on prend des photos. Il y a un peu 300 balles, là-dessus, non ? Oui. 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 Quel bourgeois. Tommy, quelle?.. Il remonte ! Ouais ! Un ton ! Rien ! Rien ! Rien ! Rien ! C'est dehors c'est20. On va voir les dégâts. C'est tout cassé. C'est la plaque qui a lâché en fait. Mais tout le reste c'est bon. On le fait en allure alors ? C'est d'abord défini. Sous-titrage ST' 501